Quel rôle pour le journaliste en situation de guerre sur ce thème national de la célébration du 3 mai ? Nous sommes allés à la rencontre d'un titulaire de chair, le professeur Serge Théophile Balima. Qu'est-ce qui change en temps de crise pour le journaliste ? La réponse avec Kasum Milogo et Karim Bikenga. Le terrain en période de crise, surtout en période de... Enseignant chercheur, ce professeur titulaire en journalisme à la retraite continue de partager son expertise avec la jeune génération de journalistes. Une génération confrontée à des contraintes dans l'exercice du métier du fait de la menace terroriste. Quand vous êtes journaliste, la première des libertés consiste à pouvoir aller sur le terrain, procéder à ce qu'on appelle la collecte de l'information, recueillir des témoignages vivants et ensuite procéder au traitement de l'information. Et à ce deuxième niveau de traitement de l'information qui se passe au niveau des salles de rédaction, à ce niveau aussi, évidemment, il y aura des conflits d'intérêts entre la liberté individuelle et la liberté collective. Le professeur Balima fait observer une réalité. La liberté de la presse n'est pas la seule en difficulté. Les atteintes dans ce domaine touchent toutes les couches de la société, à commencer par le pouvoir exécutif. La liberté de la presse, elle est consubstantielle à toutes les autres libertés. Je veux dire que quand les journalistes ne sont pas totalement libres, ça veut dire que le pouvoir exécutif lui-même n'a plus la liberté qu'il pouvait avoir en temps normal. Ça veut dire que lorsque la liberté de la presse est menacée, toutes les autres libertés des citoyens se retrouvent également menacées. Dans ce contexte, les règles du métier ne changent pas. Selon ce titulaire de chaire en sciences et techniques de l'information et de la communication. Cependant, explique-t-il, les conditions de diffusion et d'accès à l'information se compliquent. Je me suis rendu connu dans les zones sécuritaires. L'accès à l'information est extrêmement difficile. Les journalistes qui travaillent dans les radios communautaires, dans les radios locales de proximité, m'ont dit carrément qu'à leur niveau, il y a des sujets qui leur sont totalement interdits. Parce que s'ils les abordent, ils reçoivent des menaces. Ce type de menace est le fait des groupes armés terroristes. Quant au gouvernement, sans interdire le traitement d'un sujet quelconque, il peut donner des orientations aux professionnels de l'information pour un exercice en toute sécurité de leur métier. Le gouvernement ne peut pas interdire d'aborder un sujet. Le gouvernement peut seulement vous dire, si vous abordez un sujet, il faut savoir le traiter. parce que vous travaillez entre deux feux. Le feu des terroristes pour schématiser, le feu des terroristes et leurs alliés, et le feu de ceux qui meurent tous les jours pour lutter contre les terroristes. Alors forcément, dans un tel cas de figure, si vous ne voulez pas prendre parti, ça devient extrêmement suspect. En C3 mai 2024, journée commémorative de la liberté de la presse, le professeur Balima en appelle à la mobilisation de tous les citoyens pour la résolution de la crise sécuritaire. La seule condition pour exercer librement la profession de journaliste, tout comme les autres professions, soumises aux mêmes contraintes. Merci.